Musique Icône glamour aux multiples facettes, Ariel Dombaal revient en mode rockabilly avec French Keys, un album inattendu mais bienvenu, concocté avec le quatuor déjanté de Hillbilly Moon Explosion. Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'exploratrice des genres musicaux juste avant la première scène officielle du groupe au Bus Palladium à Paris. Je fais toujours des voyages dans le temps, depuis toujours. J'ai commencé avec Handel, Purcell, Bach, Rameau. J'ai chanté du baroque. Puis après je suis montée dans le temps, 19e, 20e, début du 20e, 1910, Boleros, Calypsos, Wombas. Puis après un peu plus tard, des choses de Gershwin, de Judy Garland. Ensuite j'ai été encore un peu plus tard et là j'arrive aux années 50-60. Et voilà, un voyage dans le temps. Si vous savez beaucoup de choses, je l'ai fait, c'est vrai en fonction de ma mère, qui a eu une vie très très courte. Alors j'essaye toujours de vivre la vie qu'elle n'a pas eue. Et je sais que je me souviens de cette maison au Mexique absolument submergée de musique, car mes parents étaient très mélomanes. Et tout ce que je sais en musique, je l'ai appris comme ça, déjà depuis que je suis un bébé. Je suis plongée dans la musique. Et il y a cette période-là, c'est, vous voyez, le côté, l'Amérique de l'après-guerre, dans toute sa gaieté. Les gens croyaient au progrès, croyaient au futur, croyaient à l'amour, croyaient au mariage, croyaient que les temps nouveaux étaient arrivés. Et il y avait une espèce de gaieté, de fureur, de nouveautés extraordinaires, et aussi de ruptures musicales. Et je me souviens que mes parents écoutaient des woogie-boogie et des honky-tonky, et le tiki style, et ils s'amusaient. Et c'était party girl. Et moi, ça me semblait le monde des adultes extraordinairement attirant. Alors, le single, ça s'appelle « My Love Forevermore ». Et c'est une rencontre avec, pour moi, la plus belle voix de rocker actuelle, qui est Nicolas Kerr, qui est le chanteur de Paris et des Ponyhawks. Et donc, voilà, nous nous sommes rencontrés avec les hillbillies, et ils ont trouvé que c'était superbe la manière dont ils chantaient. C'est une murder-balade, c'est une chose très western, où il y a toujours des histoires d'amour et de mort, et c'est un peu un Bonnie and Clyde. Né dans le Connecticut, Ariel Dambal ne pouvait que partager la route du quatuor anglo-helvétique « The Hillbilly Moon Explosion ». Totalement ancré dans l'Amérique insouciante des années 50, le groupe de rock vintage a été formé en Suisse en 1998 par Emanuela Hunter, Ducan James, Sylvain Petit et Oliver Baroni, le chef de file. Parmi les quelques perles de French Kiss, le titre « Chickabit » nous rappelle un air bien connu et pour cause. Bien sûr, elle est connue parce que cette chanson a été reprise par Tarantino, et donc « Chickabit », et donc les gens la connaissent, mais ils la connaissaient déjà du temps où Gainsbourg l'a écrite pour France Galles dans les années 60. Et donc, voilà, moi j'ai fait la traduction en espagnol, on l'a fait très Tex-Mex. L'estomber les filles prend ici une toute nouvelle et belle dimension. Enjoué et délicieusement vintage, French Kiss s'y est parfaitement Ariel Dambal. Ses 12 nouvelles chansons irrésistibles lui vont comme un gant de velours. Pour en savoir plus sur cette artiste touche-à-tout, nous l'avons soumise au traditionnel jeu de la boîte à questions. Je serais une étoile filante. Je pense que ce serait la marche à pied. Un vêtement de nuit, parce que c'est le plus poétique et le plus réconfortant. Un sport, je serais la natation, parce que c'est ce qui me donne toutes mes forces. J'adore nager.